L'Unapel s'est toujours investi dans les questions d'égalité et de parité. On a une population dans nos professions qui se féminisent de plus en plus. Récemment, en 2015, l'Unapel s'est engagée en créant une commission parité-égalité au sein de son comité de direction que je préside avec un homme. Avec cet engagement, l'Unapel, et en signant ce pacte, a décidé de mener une politique proactive en faveur de l'égalité et de la mixité des métiers et de développer une culture commune, de garantir la parité au niveau des organes de représentation, faciliter l'accès aux femmes, adapter les modalités d'élection des instances représentatives et assurer la parité, notamment au sein des organisations et pourquoi pas jusqu'au sein des ordres, faciliter l'articulation entre vie privée et vie professionnelle, aider la parentalité, améliorer la protection financière des congés maternité mais aussi paternité, limiter notamment les délais de versement des indemnités journalières, créer des pôles de remplacement, des formations de reconversion, de mise à niveau en cas d'arrêt, que ce soit en arrêt maternité ou pourquoi pas accident de la vie. Alors nos professions libérales sont à 98% des toutes petites entreprises des TPE, avec de plus en plus certes des PME du fait des dernières réglementations, de la possibilité pour nous de nous regrouper, donc de plus en plus de PME, mais c'est vrai qu'on a peu de moyens. Et via notre organisation, on essaye de développer des services communs avec des partenaires, on est prospectif. En 2012, on a monté un projet crèche inter-entreprise, qu'on n'a pas réussi à amener à son terme et qu'on va relancer. On a sensibilisé à plusieurs reprises nos professions à l'utilisation des chèques emploi-service, ce qui a bien fonctionné, ce qui fonctionne bien chez nous, que ce soit pour nous, chefs d'entreprise ou pour nos salariés. Développer le télétravail, c'est assez difficile parce qu'on a des métiers souvent de service public, de proximité, donc ce n'est pas évident. Par contre, facilement, le temps partiel peut être mis en œuvre dans nos entreprises, voire le temps partiel choisi aussi. Ce n'est pas une difficulté, c'est une question d'organisation au sein de nos structures. En dissociant salariés et patrons, chefs d'entreprise libérales, l'Observatoire des métiers et des professions libérales a mis l'accent sur le fait que nos salariés dans nos entreprises libérales sont moins stressés que l'ensemble des salariés français. On a une implication au travail qui est assez importante et que nos collaborateurs, j'ai pour l'habitude de parler de collaborateurs parce qu'ils sont vraiment nos bras droits plus que de simples salariés, sont plus engagés. On a un climat social dans nos professions libérales qui est quand même assez favorable. On a une qualité de travail qui est satisfaisante, mitigée dans certains secteurs, notamment je pense au secteur juridique, plus précisément aux avocats, où c'est un petit peu plus difficile et il faut qu'on soit vigilant. Pour nous, aménager la durée du temps de travail, ce n'est pas réellement un sujet. Quand on est profession libérale, quand on choisit de s'engager en profession libérale, on sait que si on va avoir une liberté de notre emploi du temps, ça va être difficile de dissocier la vie privée et la vie professionnelle. C'est un choix de vie aussi que l'on prend. En même temps, vis-à-vis de nos collaborateurs, la durée du travail, on est en proximité directe avec eux, on a rarement un service de ressources humaines au sein de nos structures. Et c'est vrai que les petits soucis du quotidien, on les gère au jour le jour. On n'a pas de difficultés particulières. En ce qui concerne limiter les réunions, les emails, etc., notre entreprise, c'est nous. Donc on gère la réponse à nos mails, on gère nos réunions, aussi en fonction de ce qu'on veut faire de notre emploi du temps. Certains d'entre nous, même femmes, peuvent être intéressées à faire des réunions, peut-être le soir après avoir fait les devoirs, coucher les enfants, etc. et se libérer du temps pour pouvoir faire d'autres choses. Alors nous, nos entreprises, elles le jouent ce rôle parce qu'elles ont une réelle proximité avec leurs salariés. La plupart de nos entreprises libérales, à 75%, elles représentent une personne, le professionnel libéral. Donc l'articulation, elle est d'office, j'allais dire. Alors l'UNAPEL s'était quand même engagé et a conclu pour ces branches un accord, qui est l'accord qualité de vie dans l'emploi des professions libérales, facilité, l'accès, les égalités de rémunération, etc. On réfléchit aussi à un plan d'action régional pour mettre en œuvre une offre RH à destination de nos TPE et de nos PME parce qu'on en a besoin. ... ... ... ...